Yo les gars, c'est Fabric, j'espère que vous allez bien. Il y a un Nuketown Zombie 2.0 sur Black Ops 2, et même dans l'espace. Grâce à Plutonium, on voit de plus en plus de mods, et même presque du custom sur le zombie de Black Ops 2. Comme par exemple le transit réimaginé que j'ai fait précédemment en vidéo. D'ailleurs, allez la voir si vous ne l'avez pas vu, c'est plutôt intéressant en vrai. Et là, on passe à un autre niveau avec la map du nom de City on Mars, qu'on va aller découvrir dans cette vidéo. C'est littéralement un Nuketown Zombie 2.0. Avant de passer au contenu de la vidéo, j'ai enfin sorti de la nouveauté sur le Flappy Shop. Après des centaines de demandes, il s'agit de coques de téléphone. Il y a deux motifs différents, un motif Jagger Noxoda avec le fond opaque, et un motif Raygun avec le fond transparent. Si ça vous intéresse, vous avez le lien du Flappy Shop en description, n'hésitez pas à aller faire juste un petit tour sur le site. Comme ça, vous pourrez voir différents posters, t-shirts, hoodies, basés sur le mod zombie de Call of Duty. Je vous ai mis quelques petits exemples à l'écran. Bref, allez juste y faire un tour, ça ferait plaisir. Et nous, on est parti pour la découverte de Nuketown Zombie 2.0 sur Black Ops 2. On va découvrir la map City of Mars. Voilà, City of Mars, mon pote. Il faut que je fasse un secret pour avoir les atouts. Enfin, c'est beaucoup, voilà, c'est du custom sur B2. C'est Nuketown Zombie 2.0, littéralement. En vrai, on va se découvrir la map, on va faire la petite quête pour débloquer les percs, etc. Allez, dans ce qu'il appelle le perc Heaven, le paradis des atouts. C'est... Non, vraiment, c'est tout un délire. C'est beaucoup trop stylé, voilà, faut dire ce qu'il y en a, c'est beaucoup, beaucoup trop stylé. Du coup, le logo de manche, c'est pas à gauche, c'est en bas à droite, c'est perturbant par contre. J'étais pas du tout habitué. Et je crois que pour commencer le truc, il va falloir que je fasse 40 headshots. Il me semble, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien... Si j'ai bien révisé. Que du coup, normalement, les atouts, vous savez, si on Nuketown, ça tombe ici. Sauf que là, les atouts, ils tombent pas ici. Ils sont pas sur la map, les atouts. Ils sont ailleurs. Et c'est ça qui est incroyablement stylé. Mais du coup, pour commencer, on va se faire des headshots. Il faut qu'on se fasse 40 headshots. Bien sûr, je vais me faire des points aussi pour ouvrir les portes, histoire d'avoir accès à toute la map. Même sur toutes les armes, il a mis des camos différents et tout. Genre, je crois, c'est le camo, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu le barrette. Le camo était incroyable. Ce qui va être compliqué, du coup, au début, c'est que je vais ni avoir de Quick Revive, ni avoir de Jug, ni, en fait, aucun atout. Du coup, ce qui veut dire que le temps que j'arrive à accéder aux atouts, il y a moyen qu'on restart plusieurs fois parce que je serais mort. Pendant ça, j'essaie de faire juste un max de points. En faisant le petit coup de M14, le petit coup de cut, classique. Petite Nuketown pour la fin de manche aussi, cool. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous kiffez le concept. Comme ça, si je vois que ça vous a pas mal plu, j'essaierai de faire plus de vidéos de ce genre sur Black Ops The Zombie avec les différents modes et modifications du mode zombie de BO2 qu'on peut trouver. Mais surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes fan du zombie de Call of Duty et activez la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sort. Bref, c'était le moment grattage de YouTubeur. On repasse à la vidéo. Si je peux essayer de chater une arme pas dégueulasse, quoi, ça m'arrangerait bien. Oh, elle satte ! Même le truc de la boîte, regardez, moi, je le trouve trop stylé celui-là. Genre mode un peu platine, je sais pas, métallique. Métallique doré, ça le rend ultra stylé. Non, mais regardez ici, juste là, déjà. Là, c'est une bonne indication pour la suite du bordel. Il y a une salle dans laquelle on peut pas rentrer avec une sorte de bunker. Tiens, 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 tiens. Tout, en vrai, dans l'histoire du zombie, on n'a pas eu assez de maps dans l'espace et tout, tu sais, genre sur des planètes ou quoi. On a eu Moon. On a eu Beast From Beyond aussi sur... Oh la bordel, il me fait trop peur, lui. Mais il aurait fallu plus, tu vois, qu'il se lâche. Ok, donc là, je crois que j'ai fait les 40 shots. Du coup, je crois, si j'ai bien compris, j'ai un truc qui apparaît. Parce que je m'étais renseigné, justement, sur le map pour pas être perdu, mais je crois qu'il y a un truc que j'ai loupé. Ah si ! Voilà, c'est bien ça, putain. Du coup, il faut que je dépense autant de points. Super. Hop ! Du coup, pour commencer, le secret, entre guillemets, ce qu'il fallait faire, c'est 48 shots. Une fois que j'ai fait 48 shots, je vais pouvoir passer à la suite. Et c'est là que ça va commencer à devenir complexe. Hop ! Il faut poser la tête que j'ai récupérée, du coup, juste là. C'est vraiment stylé. Et maintenant, c'est un coffre d'âme ! Du coup, let's go ! C'est là où j'ai pas pu faire la suite, c'est après, parce que quand j'ai essayé pour voir, du coup, si c'était bien 40 shots, je me suis fait tuer à ce moment-là, parce que j'avais pas d'atout, j'étais à poil, et c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Attends, hop ! Voilà. Non, c'est toujours pas bon ? Ok, bon, on va passer la manche. Ah, c'est toujours... Ah, ça y est, c'est bon, enfin, bordel ! Ah, ça a complètement brûlé le... Complètement brûlé le bunker. Il va partir maintenant, je sais pas ce que je dois faire. Voilà. C'est tout ce que j'allais faire sur la map, les gars. Est-ce que ça débrouille directement le truc pour le perk even ? Je sais pas. Ok ! Ah ! Et bah, c'est bon, j'ai la porte qui est ouverte. Du coup, là, c'est le moment où je peux y aller, mais après, j'ai pas beaucoup de points, en vrai. Après, on peut quand même y aller maintenant. C'est le moment où je vais enfin pouvoir acheter des atouts, quoi. Voilà. C'est incroyablement stylé. Je suis au paradis des atouts, littéralement. Donc, c'est-à-dire que je suis dans le ciel, et je crois que c'est là où il y a un jet... PAK ! Attends, du coup, j'ai vu, on peut save la position pour être tranquille, pour voir qu'aussi je tombe, parce que si je tombe... Ah, bah, tu meurs, évidemment. Et du coup, je peux l'autre ma position sauvegardée. Du coup, t'as des jetpacks avec un système de parcours et tout. Je prends le double tap, et là, je vais commiser pour le jug. Hop, je vais sauvegarder la position ici. Ok. Et là, du coup, c'est un putain de parcours. Vous comprenez l'utilité de sauvegarder la position. Non ! On va bien galérer, je pense, par contre. Je suis focus de où ? Je suis vraiment mode tryhard. Et du coup, le but, c'est qu'on aille tout là-bas. Bon, l'addition des affichages n'est pas assez élevé, parce que c'est BO2, quoi. Attends, on va sauvegarder ici. Ok. Vas-y, je sauvegarde. J'ai eu là-bas ou... Non, je pense qu'il faut juste suivre les plateformes. Et bah voilà ! Du coup, là, c'est l'endroit où tu peux pack-a-punch et acheter masto également. Du coup, masto direct. Et là, je savais pas ce qu'il y a, c'est marqué to upgrade your bullet... Je peux améliorer mes types de munitions pour 20 000 points. Et du coup, forcément, le pack-a-punch aussi, qui est à 5 000. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de points, du coup, il faudra qu'on revienne quand on aura... Quand on aura que nous assez de points. Donc, il faudra que j'ai assez pour... Je pense, prochain tour où on vient, on va s'acheter passe-passe. On va s'acheter le pack-a-punch. Du coup, après, je vous montrerai, chat, mais le mec est carrément en train de bosser sur un easter egg actuellement. Vraiment un vrai, vrai secret avec des étapes. J'ai vu qu'il y avait une sorte de missile balistique qui passait ou je sais plus quoi. Genre, sur sa chaîne YouTube, il avait fait 2 ou 3 vidéos update du truc. Non, en vrai, je trouve ça vraiment trop, trop bien qu'il y ait des mecs qui s'amusent comme ça à modifier, tu sais, à créer de la nouveauté sur BO2Zombie, en vrai. Un petit peu comme BO3 avec le custom ou à l'intérieur avec le custom. Sauf que BO2, il n'y avait pas d'outils dédiés. Il y avait des mecs sur Black Ops 5 qui avaient réussi à faire quelques custom maps, mais c'est très rare. C'est super complexe à faire vu qu'il n'y a pas d'outils dédiés. Et là, avec Plutôt, je trouve ça vraiment trop cool qu'il y ait des mecs qui se déterrent à apprendre et à essayer de modifier BO2 pour faire de la nouveauté sur un zombie qui date de 2012. Moi, je trouve ça vraiment trop cool. En plus, il n'a pas appelé ça des manches, il a appelé ça des phases. Vas-y, en vrai, on a 13 000 points. Je pense qu'on peut y retourner sur de se mettre au moins s'acheter passe-passe, améliorer... Bah, nos deux armes, on va améliorer. Les Mustangs et la LSAT. Après, on économisera parce que j'aime bien vite voir c'est quoi le truc à 20 000 points. Hop, je sève la position pour pas me retrouver mort. Si jamais, je tombe dans le vide. Ok, le passe-passe. Ok, c'est bon. Oh, c'est le pack-up, c'est un stand ! Oh, c'est bien, ça ! Le camo, il est stylé de ouf. Je kiffe trop. Et du coup, là, il faut qu'on fasse... Mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une arme ? Au pire, on prendra la place de la LSAT qu'on aura 20 000 points. Mais là, dans tout cas, il faut que je fasse 20 000. Ok, du coup, c'est quoi à 20 000 ? Ok, balle améliorée. Ok. Du coup, maintenant que je suis de retour sur City of Mars, j'ai mes balles améliorées, apparemment. Oh ! Oh ! Je suis passé à la base. Je vais one-shotter ou pas avant de venir ici ? Ça a l'air ultra puissant, par contre. Je suis pas sûr que je suis censé one-shot avec une LSAT améliorée. Ça donnerait quoi avec un Raygun, par contre ? Attends, on va essayer. Et ça, par contre, ça me plaît beaucoup. Ça, ça, j'aime bien, ça. Ça, là, là, j'aime bien. Toutes les armes, il a mis des camos modifiés. C'est des petits cacas. Je l'avais pas mis. Il est incroyable. Il est excellent. Vas-y, t'sais pas. Ah, j'ai quand même les balles améliorées. J'ai l'impression qu'il y a... Ok, du coup, il y a le camo un peu argenté, doré. Le camo caca. Non, ok, les balles améliorées, c'est monstrueux. Ah, bah tiens, la Galille. Oh, c'est de fou. Non, mais les balles, elles sont monstrueuses, par contre. Vraiment. Du coup, attends, on a quoi ? On a le camo argenté, doré. Le camo caca. Le camo de la Galille, comme ça. Il y a un peu le camo... Je sais pas comment l'appeler. Il y a des couleurs un peu bleues, roses. Un peu multicolores. Au cas où, on save. On court. Et let's go. Ok. Oh, il est incroyable, le Raygun, comme ça. Est-ce que j'ai des autodégâts ou pas ? Ah, attends. Ah, si. Si, ouais, j'ai des autodégâts. C'est... C'est n'importe quoi, les balles améliorées. Je comprends pourquoi ça coûte aussi cher. Oh là, oh là, oh là ! Ah, oh. J'ai l'impression que les dégâts, ils sont atténués. Parce que là, normalement, je devais mourir avec le Rhin Impact. Donc, j'ai l'impression que les dégâts du Raygun, j'ai l'impression qu'ils sont ultra atténués. Les autodégâts, je veux dire. Enfin, il n'y a pas les dégâts, les autodégâts. Les camos, c'est dommage qu'ils ne soient pas animés. Après, je pense que c'est vraiment trop dur de faire des camos animés. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mode tout. Les mecs, ils font tout avec leur bite et leur couteau, si je puis dire. C'est normal, ils se démerdent et... Ça va quand même prendre un truc comme ça. Il n'y a pas un camouflage essence, un peu, tu sais. Genre les plaques d'essence, là, par terre. C'est vraiment stylé, hein. C'est déjà pas mal, clairement, clairement. Attends, c'est déjà énorme. Et les mecs, ils arrivent à modifier BO2 zombie, quoi. Et à te créer de la nouveauté dessus. Moi, je trouve ça fou, je trouve ça trop bien. Vas-y, j'irais bien améliorer le DSR pour voir. Puis comme ça, on fera la prochaine manche avec le Raygun, si on a besoin de balles. Mais déjà, juste avec le camo comme ça, je trouve magnifique, hein. Ok, c'est bon, on y est. Heureusement que j'ai essayé avant. C'est vrai que quand je saute, ça fait ça. Par contre, elle est stylée. Elle fait le slapé avec son pote. On va peut-être paquer, par contre, avec le Raygun, pour qu'on soit plus léger. Et qu'en plus de ça, si je suis coincé, je puisse tirer. Oh, les balles améliorées avec le DSR amélioré, c'est n'importe quoi en termes de dégâts. Genre, j'ai littéralement deux balles, j'ai tué un pacontier, quoi. Ah, là, c'est bon. Et du coup, c'est à ce manche-là ? Ouais, c'est ça. Regarde. Oh, d'ailleurs, sympa. C'est très glauque. Ouais, les zombies, ils ont les yeux bleus. Je suis sûr que dans l'easter egg quest qu'il est en train de bosser, le développeur de la map, il y aura un truc lié à ça. Il y a un moment où les zombies auront les yeux bleus, c'est sûr. Et bon, voilà, les balles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment trop pressé de voir l'easter egg de cette petite map. Bien sûr, quand il sortira, j'en ferai une vidéo, c'est obligé. Donc, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper cette vidéo lorsqu'elle sortira. Dites-moi ce que vous avez pensé au final de ce Nuketourne Zombie 2.0 dans l'espace des commentaires. Moi, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait des mecs qui arrivent vraiment à modifier Black Ops 2, ce qui fait qu'on voit de la nouveauté sur Bio 2 Zombie alors que le jeu a quasiment 10 ans. Et ça, c'est ultra bien. Likez la vidéo avant de la quitter si jamais vous l'avez kiffé. Et sur ce, prochain de vous, et à la prochaine, fin de bon mal. Sous-titrage ST' 501